Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 2 septembre 2022, 14h55 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal, et rassurez-vous, ça va aller encore beaucoup plus mal avant que ça aille bien. Je ne sais même pas si on va vivre à ces vieux pour vivre les moments où ça ira bien. Je le souhaite, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Alors, chers amis, on est dans une ère complètement hallucinante, vous l'avez vu. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, c'est vraiment apprécié. On est rendu dans une époque complètement impensable. On n'aurait jamais pu imaginer ce qui se passe en ce moment. Et ce n'est pas fini. Tout est en train de s'écrouler, notre monde est en train de s'écrouler. Nos politiciens sont en train de jouer des jeux très dangereux, à des jeux très dangereux. La plupart, tous les politiciens qui sont là, que vous voyez, sont tous naturellement contrôlés par la même élite, la même classe dirigeante, le même gouvernement mondial. Il n'y en a pas qui font exception. Démocrates, républicains, socialistes, la République en marche, Parti québécois, la CAQ, Québec solidaire. Vous pouvez tous les nommer. Tous, tous contrôlés par le même agenda, cet agenda mondialiste, globaliste, qui est mis en place dans nos pays respectifs par les hauts fonctionnaires, c'est eux autres les vrais patrons. Les politiciens sont là pour nous, divisés. Et aux États-Unis, hier, on a assisté à un discours de Joe Biden qui était très épeurant. Et ça va être la nouvelle tendance, on envoie les messages comme ça, et ça va être la nouvelle tendance pour les politiciens en poste et les gouvernements en poste, pour la plupart tous gauchistes, qui vont vouloir garder le pouvoir et justifier la censure, justifier toutes les atrocités qu'on pourra faire vivre aux populations, à nos populations. C'est que si tu ne penses pas comme nous, si tu oses nous questionner, si tu oses questionner nos politiques, les remettre en question de quelque façon que ce soit, vouloir débattre de quelque façon que ce soit, dès que tu t'opposeras à ce qu'on décide, tu seras qualifié de fasciste. Cette semaine, Joe Biden, et hier, dans son discours, dans un décor hitlérien, avec deux Marines à côté de lui, un fond rouge, c'était stagé vraiment de façon épeurante, à la veille de l'Halloween en plus. Toute la semaine, Joe Biden, sa nouvelle rhétorique, ça a été de qualifier les républicains, les gens qui s'opposent à sa politique, aux politiques de son gouvernement, toutes ses politiques de son gouvernement, de fasciste. Il faut le faire, c'est très, très dangereux, ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ça va être la nouvelle tendance, vous allez le voir dans nos pays respectifs, quand vous allez questionner les grandes décisions de nos gouvernements, comme les voitures électriques, puis tout le reste, manger des sauterelles, bannir la viande, et ainsi de suite, vous serez qualifié, et oui, non, rien de moins que fasciste. Donc là, on s'en va, on le voit, la crise énergétique, c'est ça dont je veux vous parler maintenant. La crise énergétique, on est en train de vivre partout, va appauvrir les familles européennes, surtout, mais ça va se répandre partout, cette crise énergétique-là. Et on la planifie, et c'est pour ça qu'on vous envoie à pieds joints, et qu'on veut avoir un monde, d'ici 2035, dans la plupart des États, ou 2040-50 au pire, un monde de voitures électriques en Occident. Pas en Chine, pas en Inde, pas au Pakistan, mais chez nous. Parce qu'on veut contrôler le citoyen. Avec le pétrole, qui est partout, où vous avez une autonomie, puis quand même une liberté, évidente, hein, avec la voiture au pétrole, de vous véhiculer quand vous voulez, d'aller où vous voulez, ça ne plaît pas à l'élite. Alors que si vous êtes soumis à ce réseau électrique, qui est probablement incapable de... qui n'est même pas capable de donner assez d'électricité pour ceux qui sont en période de chaleur d'utiliser leur climatisateur ou d'utiliser leur appareil électroménager quand ils veulent, maintenant, on le voit, les réseaux sont incapables, pour quelles raisons, je ne le sais pas, ou de vous chauffer, parce qu'on le voit, la crise énergétique va être dévastatrice en Europe cet hiver. On veut vous amener tous sur le réseau électrique pour vous contrôler. Parce que ces gens-là, nos politiciens, nos gouvernements contrôlent les réseaux électriques et en contrôlant les réseaux électriques et en vous ayant avec des voitures électriques, on vous contrôlera. On vous donne, on vous loue en chat comme étant extraordinaire, vous ne serez plus dépendant du pétrole, le pétrole est très cher, 3, 4, 5 dollars le gallon ou 2, 3 dollars le litre et ainsi de suite. Mais maintenant, quand tout le monde sera en voiture électrique et on le vit en Norvège, il y a un journaliste, Peter Emilsson, qui vient de tweeter il y a quelques jours, qu'en Norvège, avec les prix de l'électricité, puis en Norvège, presque toutes les voitures, comme au Danemark, sont électriques et avec le manque à gagner que les gouvernements vont avoir de la main du pétrole et des taxes qu'il y a là-dessus, il vient de dire qu'avec les prix qui viennent d'atteindre des nouveaux records de 1 dollar par kilowattheure, qu'à ce prix-là, pour charger complètement une Tesla, ça coûterait 100 dollars. Donc, plus cher que de remplir votre réservoir d'essence. Donc, c'est quand même faux, dit-il Peter Emilsson, de la Suisse, que c'est quand même faux de penser que ça va te coûter plus cher de charger ta voiture que de la remplir au gaz. C'est quoi, quelle est la raison pour laquelle on irait chercher une voiture électrique? Pendant ce temps-là, en Californie, on est incapable de fournir assez d'électricité aux Californiens pour qu'ils puissent recharger leur voiture hier et aujourd'hui, et avant-hier, on leur a dit, si c'est possible, n'utilisez pas, s'il vous plaît, n'utilisez pas les voitures électriques, parce que là, on est dans la saison la plus chaude en Californie, le mois de septembre, et on est incapable de fournir avec le réseau actuel. Pendant ce temps-là, en Europe, eh bien, il y a Seb, que je remercie, qui nous parle d'une histoire qui m'a envoyé un lien de la France, et ça vient de Marie-France, le magazine, j'imagine, et qu'il y a des pauvres gens qui vivent, des copropriétaires de Coubron, en Seine-Saint-Denis, qui vont voir leur facture l'hiver prochain, qui vient là, d'énergie, passer de 600 euros à, tenez-vous bien, pas 700, pas 800, 7200 euros, donc de 600 à 7200 euros pour l'hiver qui s'en vient, une augmentation de 1200% à laquelle ses habitants ne peuvent faire face, comme nous révèle le Parisien. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. Le monde nous rapportait qu'en Angleterre, les gens ne seront plus capables de payer leurs factures, il y a des mobilisations qui sont généralisées, et en facture, en octobre, les factures moyennes vont augmenter de 80% par rapport à avril, soit un triplement à un an, c'est sans compter l'hiver qui s'en vient, même chose en Allemagne, même chose en Belgique, même chose partout, chers amis, je ne sais pas ce qui nous attend, la guerre en plus est déclarée contre les agriculteurs, par l'ONU, par l'OMS, par tous ces gens de Davos et des Karl Schwab de ce monde, chers amis, préparez-vous, comme je vous le dis, ça va aller encore beaucoup plus mal avant que ça aille bien, puis je ne sais même pas si on va être capable de voir le moment où ça ira bien. Avec la tournure des événements, avec la malhonnêteté, les mauvaises intentions de l'élite, du gouvernement mondial, puis de nos politiciens, qui commencent à salir tous ceux qui se posent à eux, à les traîner dans la boucle, à les appeler de tous les noms, comme Joe Biden l'a fait, à appeler 75 millions d'Américains qui ont voté pour Trump de fascistes, moi je ne sais pas vers quoi on s'en va, est-ce que l'élite est en train de nous préparer, parce que ce n'est pas la population qui vit et qui pense comme ça, c'est eux autres qui font gonfler tous ces ballons-là, je peux dire une chose, wow, préparez-vous, parce que le pire est vraiment à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada